bonjour à tous les amis c'est bien je crois que vous allez bien les amis aujourd'hui nous sommes sur call of duty 4 modern warfare remasterisé les amis c'est un jeu qui est sorti fin 2016 il était sorti avec infinite warfare un jeu qui a fait beaucoup parler à sa sortie vraiment on était tous hype à son époque enfin à l'époque où il est sorti en 2016 personnellement moi j'étais avec de fou vraiment voilà tout le monde était à comme je dis toute façon et en plus on sait qu'un victoire phare avait beaucoup 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 déçu à son annonce on s'appelle on se rappelle de la bande annonce qui est qu'avait eu une au moins je crois plus de 2 millions de dislike voire ça avait dépassé les 3 millions je crois je crois que c'était le la vidéo la plus dislike et d'histoire youtube pendant un certain moment et où l'une des plus dislike et c'est sûr et vraiment le fait qu'il est code 4 en plus qui a été annoncé ça va dire ça a un peu sauvé les ventes même si c'était pas encore ça n'a pas été on va dire bien au final les ventes de la victoire phare le c'est ça qu'en fait ce qui était malheureux dans l'histoire c'est qu'en gros si on voulait avoir coté dans m'instauré il fallait acheter un filtre phare le jeu un filtre phare et dans le dans le jeu victoire phare en fait il y avait un code sur la boîte du jeu on pouvait avoir justement code 4 donc c'était un peu voilà c'était un peu une manière de vendre un filtre phare alors ça a marché forcément parce qu'il y avait code 4 mais voilà ça c'était on va dire le seul truc qui était un peu chiant la personne moi un filtre phare c'est pas un jeu je vais détester énormément j'ai pas accroché au multi certes les zombies était cool bon ça on en parlera dans une autre vidéo vous inquiétez pas mais c'est juste pour parler un peu du contexte comment s'est passé la sortie du jeu et comment pour on devait l'acheter quoi bon aujourd'hui on peut l'acheter en en solo le jeu je veux dire on n'est pas obligé d'avoir un filtre phare c'est c'est ça qui est bien ça a changé au bout d'un certain moment je crois au bout d'un an je crois ils ont fait ça on pouvait on pouvait acheter seulement code 4 donc ça c'était cool et moi le jour où on a lancé ça j'étais content parce que c'est un jeu que j'ai sûr kiffé code 4 face à une époque à moi j'ai beaucoup aimé et aujourd'hui en gros là je vous propose un gameplay c'est sur pc c'est la version pc et en gros ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui qui joue sur le jeu alors sur ps4 je saurais pas vous dire ou même sur xbox one je saurais pas vous dire si encore du monde alors sur ps5 et série x ça compte pas parce que c'est pas des jeux ps5 série x bon on peut les mettre sur la ps5 et série x parce que c'est la rétrocompatibilité que xbox one et ps4 pour les next gen mais je sais pas si encore du monde alors je pense que sur ps4 doit quand même avoir des gaies des games je pense pas que ce soit vide non plus mais en tout cas voilà sur pc j'ai trouvé personne il n'y a pas beaucoup de monde il ya bon là on pouvait voir qu'il ya pas mal de gens mais le problème c'est que c'est souvent des serveurs qui sont remplis de bottes parfois voyez donc c'est un peu chiant alors l'avantage c'est que l'expect quand quand même c'est un peu du xp bottes on va dire mais voilà c'est vrai que c'est des fois on se dit c'est pas trop on va dire vrai ce qui se passe voyez donc mais bon le but c'est de s'amuser le jeu sorti quand même il ya en 2016 c'était il ya quasiment huit ans ça passe trop vite sérieux c'est incroyable et moi comme je dis j'ai sûr qu'il fait le jour de la sortie parce que ça vous mettez on va dire du ça m'était du jour où nouveau parce que à cette époque là on avait enchaîné trois collages du coup futuriste en 2014 on a eu d'un sarfar personnellement j'ai aimé envoyé c'est pas une question d'aimer ou pas aimé mais ça faisait un peu beaucoup que du futuriste sachant que nous on sait que les la base de call of c'est basé le moderne voyez il n'y a pas de jetpack quoi du coup en 2014 à d'un sarfar en 2015 black ops 3 bon j'ai kiffé de malade de la copse 3 aucun regret et 2016 on se disait bah il nous refait il nous faut un call of cette fois-ci moderne ça ça nous manque un peu et malheureusement on a eu un fleet warfare du coup ça il ya eu beaucoup de gens qui ont détesté et le fait d'annoncer code 4 ça a sauvé vraiment les ventes et ça a fait beaucoup de bien et surtout que c'est un jeu qui a été proposé enfin du coup je dirais activision qui ont proposé ce jeu ils ont mis énormément de contenu durant l'année vraiment c'est un jeu qui a duré toute l'année quand même alors pas énormément c'est à dire pas tout le monde sur le jeu mais une grande partie des gens est resté sur le jeu il a duré quand même toute l'année je m'en rappelle c'est vrai que c'était énorme mon rappel il y avait le mode caméléon qui était cool il y avait beaucoup de contenu il y avait le marché noir je sais plus comment ça s'appelait mais je sais qu'il y avait le marché noir il y avait des variantes et pas mal de choses il y avait des packs des colis à ouvrir il y avait le truc loup ou lyon je sais plus un truc bizarre là je sais pas si vous vous en rappelez et ça c'était vraiment super cool vraiment il a duré jusqu'à la sortie de world war 2 et encore il y avait encore quelques personnes qui jouent après vous voyez en tout cas de la communauté club duty bon après parce qu'il ya eu fortnite fin 2017 un an après du forcément beaucoup de gens allés sur fortnite mais en parlant de la communauté club duty pas mal de gens continuent à jouer moi personnellement j'ai joué quand même j'ai joué quasiment toute l'année quand il est sorti après j'avais switché et j'étais retourné sur vo3 forcément parce que ça m'avait déçu à fitoir fa etc et code 4 avait vu que c'est un jeu qu'on connaît déjà c'est pas de la découverte c'est juste un plus c'est un remake on va essayer remasteriser ça faisait plaisir mais voilà quoi sans plus c'est un gros un code 4 avec des serveurs nouveaux mieux fait en termes de graphisme voilà du plus de contenu plus de choses voilà et et donc c'est pour ça qu'on va dire le jeu a quand même plus pas mal de gens parce qu'il y avait cette nostalgie qui était présente forcément et qui était présent le s'agit était présent donc franchement c'était cool et puis voilà quoi le fait de refaire la campagne parce que code 4 a une campagne vraiment incroyable vraiment moi c'est une campagne que j'ai sûr qui fait celle de code 4 c'est une de mes préférées c'est la première campagne que j'ai fait sur colchie à vie voilà c'est la première campagne que j'ai fait elle était vraiment énorme avec le capitaine price tout ça vraiment c'était c'était magnifique on incarnait sop le personnage est vraiment voilà c'était vraiment un kiff de retourner sur sur ce jeu qui comme le remasteriser vraiment c'était super cool et surtout qu'il y avait voilà les graphismes j'ai dit c'était différent il y avait pas mal de choses il y avait des dlc aussi je crois que les dlc c'était payant juste après si je me trompe pas ils avaient mis les dlc payant juste après ça je sais que ça avait fait râler beaucoup de monde et ce que je peux comprendre moi le personnellement je n'ai pas acheté parce que je trouvais ça injuste de mettre des dlc payant sachant que c'est un remasteriser on connaît déjà mais vu que c'était déjà payant dans le jeu original forcément ils se sont dit qu'ils vont mettre payant donc ça c'est dommage alors il y avait eu du coup la discussion après de du coup est ce qu'ils vont sortir un mode à faire de remasteriser du coup on avait eu mode à faire de la campagne remasteriser mais le multijoueur n'est jamais sorti malheureusement alors moi personnellement je pense que c'était prévu mais ils ont annulé je pense parce que peut-être ils se focalisent sur warzone sur d'autres choses et je pense que c'était en cours à mon avis vu qu'ils ont fait la campagne forcément le moteur de graphisme ça tout est fait pour faire le multi il manque plus qu'à faire le contenu en multijoueur mais c'est vrai que d'un côté tant mieux parce que il ya un truc que j'avais pas aimé sur sur code cas c'était le bruit des certains bruitages des armes que j'ai pas aimé qui était différent ça je comprends pas d'ailleurs je comprends pas pourquoi le bruitage des armes a changé pourtant ils peuvent mettre exactement les mêmes qu'avant vous voyez mais ça je sais pas c'est un truc que j'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas fait ça et c'est vrai que c'était dommage pour ça il y a pas mal de petites choses qui est un peu différente même le xp comme il est marqué on dirait un peu futuriste bizarre mais après voilà franchement c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié et qui m'a rappelé de très bons souvenirs à l'époque et je regrette pas du tout d'avoir accepté d'avoir accepté de l'acheter donc voilà et d'ailleurs qui bien moi j'avais j'étais passé dans un top 5 américain à l'époque j'étais deuxième place j'ai fait une quad feed qui est encore sur ma chaîne d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ou taper code 4 quad feed dans la barre de recherche de ma chaîne et vous verrez bien du coup les amis dans tout cas moi ça m'a vraiment fait plaisir de retourner ce jeu moi je vous dis à la prochaine prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner à mettre un accès numéa ciao tout le monde m'écoutique 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 m'écoutique